C'est un grand équilibre, et nous on était très succincte de ce côté-là en tout cas. La fin de l'exonération des heures supplémentaires, il n'y aura finalement pas d'effet rétroactif au 1er janvier, et cette mesure phare de la loi de finances rectificative s'appliquera au 1er juillet ou au 1er juillet. Et elle permettra à l'État d'économiser plusieurs milliards d'euros, mais elle réduira aussi le pouvoir d'achat de 9 millions de Français pendant Zlatanovitch. Les heures supplémentaires défiscalisées, une mesure entrée en vigueur en 2007 qui a bénéficié à plus de 9 millions de salariés. Elle permettait à ses bénéficiaires de ne payer ni impôts ni cotisations sociales sur leurs heures supplémentaires. Si elle est approgée comme prévu, elle est en train de se faire un peu plus de 1er janvier.